Scorpion et ascendant scorpion, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, le soleil est en balance jusqu'à ce qu'il entre dans votre signe le 23 à 0 heure et quelques. Donc pendant la période balance, faites-vous discret, pas trop mystérieux tout de même, parce que c'est une tendance qui est forte chez vous, vous faites des mystères un petit peu avec tout. Vous n'aimez pas, c'est pas que vous n'aimez pas partager, mais vous avez peur peut-être qu'en partageant, vous y perdiez quelque chose. Donc essayez d'être un petit peu plus dans le partage avec vos proches en tout cas, de manière à conserver le lien, à entretenir les liens. C'est important d'entretenir. Donc en plus de ça, le soleil va être en dissonance avec votre maître, avec Mars. Donc peut-être que vous risquez de vous fâcher avec quelqu'un. Essayez de ne pas être trop réactif, tout simplement. Après le 23, bon anniversaire au premier décan. Vous faites partie de ceux qui vont recevoir Pluton, enfin en tout cas un aspect de Pluton l'année prochaine, qui va vous inciter à, comment dire, à commencer une nouvelle vie, à vous découvrir ou vous redécouvrir. Bref, un grand renouveau s'annonce avec les aspects de Pluton. Côté activité. Alors, vous avez droit à un Mars qui est bien placé. Elle est en cancer, la planète, dans un secteur très positif de votre Zodiac, dont vous pouvez entreprendre. Allez-y, même si Mars est en dissonance avec le soleil, ça n'a pas d'importance en ce qui concerne vos entreprises. Mars est dans votre secteur neuf. Toute entreprise que vous allez démarrer sous cette conjoncture peut aboutir de manière positive et même vous permettre d'élargir votre champ d'action. Alors, peut-être qu'on va vous confier une mission et vous vous direz, « Ah, c'est bien, on me fait confiance. » Donc, vous donnerez votre maximum. Si vous sentez qu'on vous fait confiance, ça vous boostera et vous ferez ce qu'il faut pour satisfaire la personne qui vous a demandé, qui vous a confié cette mission. Il est possible aussi qu'un voyage soit dans vos projets. Il y a des petites vacances à la fin du mois d'octobre. Donc, peut-être que vous allez préparer des vacances, que vous allez vous promener sur des sites qui proposent des séjours et que vous en rêverez, que ça vous fera du bien de vous dire que vous allez pouvoir prendre du bon temps à la fin du mois. C'est une perspective, c'est une possibilité, une hypothèse. Mais pourquoi ne pas l'envisager ? Côté cœur. Alors, avec la Vénus du scorpion, elle est chez vous. Donc, vous allez ressentir des sentiments très intenses, très forts pendant une partie du mois. Mais bon, pour certains d'entre vous, Vénus s'oppose à Uranus qui est face à vous en taureau. Donc, il peut y avoir des tensions tant que Vénus sera dans votre cygne. Des tensions que vous connaissez bien. Vous les avez déjà vécues à plusieurs reprises cette année. Je ne vous conseille pas de prendre de décision pour le moment parce que de toute façon, cet aspect va passer tout d'abord, mais il reviendra. Donc, même si vous prenez une décision, soit vous la regretterez, soit vous la remettrez en question. Donc, après le 17, Vénus sera en Sagittaire, le cygne qui vous suit. Et ma foi, vous vous sentirez mieux. Vous penserez davantage à vous, à votre bien-être. Et d'ailleurs, je vous le conseille de vous faire du bien de manière à compenser les tensions, à compenser les sentiments un petit peu négatifs que vous avez pu avoir pendant la période où Vénus était dans votre cygne. En tout cas, pour certains d'entre vous, pas pour tous. Mais pendant la période où Vénus sera en Sagittaire, faites-vous du bien, offrez-vous des cadeaux, offrez-vous des gourmandises. Faites ce qu'il faut pour vous sentir en paix avec vous-même. Le 1er, le 9, le 14, le 22, voilà, ce sont les jours top de ce mois d'octobre. Profitez-en pour être un petit peu plus dans le partage, dans la première période, et surtout pour exprimer vos sentiments à la personne que vous aimez. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours, et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle 12. Excellent mois à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada